Générique 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 Vous êtes dans BBC Hebdo, bonsoir et bienvenue, voici les titres. Des jeunes ont été tués en Guinée dans des manifestations anti-gouvernementales. Le président Al-Faconde déplore la rupture du dialogue. En Tunisie, Kaysseid a été élu président avec un score de 72%. L'université a prêté à serment la semaine prochaine. Et en fin de journal, une belle rencontre avec le Camerounais Kladjamal, un véritable talent du dessin, mais aussi du piano. Cette semaine a été marquée par la crise en Guinée. Au moins neuf personnes ont perdu la vie lors des affrontements au centre de ces turbulences dans les rues de la capitale Konakry et d'autres villes du pays. La question du référendum constitutionnel dont l'enjeu pour le pouvoir est le troisième mandat éventuel du président Al-Faconde. Je propose de revoir le reportage que nous avons diffusé mercredi. Ici, récit Caroline Noyer. Calme apparent dans les rues de Konakry au lendemain d'une journée meurtrière. Six décès selon les opposants, deux d'après le gouvernement. Le ministre de l'administration territoriale a justifié l'intervention des forces de l'ordre et les multiples arrestations d'opposants par les atteintes à la sécurité publique. L'origine n'étant pas encore définie, quoi que les services de police se soient saisis du dossier, l'enquête est ouverte, cela ne saurait tarder. Donc l'enquête est ouverte et le gouvernement insiste à ce que lumière soit faite sur ce cas. Des dizaines de manifestants ont été blessés par balle en deux jours et des dizaines d'opposants arrêtés depuis samedi. A commencer par les responsables du collectif menant le mouvement. Nous ne sommes pas pour la modification de la constitution. Notre objectif, c'est pour ne pas qu'Alfa-Conde s'éternise au pouvoir. Parce que quand ils modifient la constitution et ils votent un référendum, cela veut dire qu'ils vont s'éterniser au pouvoir. À bas la nouvelle constitution, les gens sont sortis pour dire qu'ils n'ont pas d'accord pour le troisième mandat en Guinée, puisque la constitution guinéenne ne permet pas de quelqu'un de se présenter pour le troisième mandat. Jugés ce mercredi, ils encourt des peines à l'an de 3 à 5 ans de prison. Aucune sortie de crise ne paraît en vue. D'autant moins si le président Condé venait à confirmer, à 81 ans, le projet qui lui est prêté et qui sème la discorde. Faire réviser la constitution pour se présenter à sa propre succession, à l'expiration de son deuxième mandat en octobre 2020. L'actuelle constitution limite à deux le nombre de mandats. De leur côté, les Tunisiens attendent l'investiture de leur nouveau président, Kay Saïd. Il doit prêter serment dans les prochains jours. La victoire de l'universitaire est accueillie dans la liesse au quartier général de son parti, comme vous pouvez le voir sous ces images. Kay Saïd a été élu avec 72% 71% des suffrages, selon les derniers résultats. Le nouveau président tunisien avait mené une campagne modeste, sans parti, et orchestrée principalement par ses jeunes partisans. Une campagne qui a eu pour résultat sa qualification au second tour, devançant largement Nabil Karoui. Voici le portrait de Kay Saïd par Myriam Lawari. C'est un séisme au sein de l'élite dirigeante tunisienne. Kay Saïd, un novice dans le serail politique, devient le deuxième président du pays élu démocratiquement en suffrage universel. Cet universitaire de 61 ans, spécialiste en droit constitutionnel, est inclassable sur l'échiquier politique. Originaire de Rades, banlieue de la classe moyenne dans le sud de Tunis, il a enseigné la faculté des sciences juridiques et politiques de la capitale entre 1999 et 2018. Malgré son surnom de Robocop, dû à son apparence rigide, il est décrit par ses anciens étudiants comme dévoué et attentionné. Ce sont d'ailleurs d'anciens étudiants qui font partie de son noyau de supporters. Il faut dire un noyau très jeune, puisque près de 90% des électeurs de 18 à 25 ans ont voté pour lui selon l'institut de sondage Sigma. Kay Saïd compte désormais redonner espoir aux déçus de la révolution de 2011, notamment en portant une politique de décentralisation via l'élection de conseils locaux. Le but ? Une société plus égalitaire. Surtout connue du grand public comme commentateur politique lors des premiers pas de la démocratie tunisienne, ce père de famille a une réputation d'homme intègre. Mais ses positions conservatrices, comme sur l'égalité entre hommes et femmes en matière d'héritage, lui ont valu des accusations d'intégrisme. Pourtant, loin d'être un islamiste, Kay Saïd a promis de ne pas toucher aux acquis autour des libertés et des droits des femmes. Sa préoccupation principale reste celle de renforcer le rôle social de l'État, enjeu majeur pour beaucoup de Tunisiens. On passe maintenant au reste de l'actu de la semaine, en bref et en images. En Côte d'Ivoire, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a annoncé qu'il sera candidat à la présence de 2020. L'ancien chef rebelle a lié au président Ouattara pendant la crise post-électorale de 2010, entretenait le mystère sur ses intentions. Mais lors d'un séjour en Espagne, il a mis fait en suspense lors d'une rencontre avec des Ivoiriens de la diaspora. Politique toujours en Afrique du Sud répit pour l'ancien président Jacob Zuma, dont le procès pour corruption a été reporté. Son avocat a demandé à faire appel des poursuites visant son client. Jacob Zuma est poursuivi dans le cadre d'une vieille affaire de contrat d'armement impliquant l'équipementier français à l'Est. Le roi du Maroc a gracié la journaliste Aja Raissouni. Elle a été récemment condamnée à un an de prison pour avortement illégal et relations sexuelles hors mariage. L'affaire a suscité l'indignation dans le royaume et à l'étranger. Si cette grâce a été accueillie comme un soulagement par les défenseurs des droits humains, elle ne garantit pas une évolution progressiste de la loi, selon les analystes. Et puis, la BBC a révélé sa liste 2019 des 100 femmes les plus influentes. L'activiste suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, est bien évidemment présente. Mais on trouve aussi trois francophones sur cette liste. Cali Stassi, productrice de télé au Sénégal. Aïssa Talam, la fondatrice de la Jeune Chambre économique de la Mauritanie. Et Bénédicte Moundélé, activiste anti-pauvreté de la RDC. Pour le grand angle de ce BBC Hebdo, partons au Sénégal, où le gouvernement a décidé que la chimiothérapie serait désormais gratuite dans les hôpitaux publics pour les femmes atteintes des cancers du sein ou du col de l'utérus. L'État promet 16 millions de dollars, soit 1 milliard de francs CFA par an pour cette mesure. Reportage à Dakar par notre correspondante Louise de Ouast. Les cancers du sein et du col sont les plus fréquents chez les femmes au Sénégal. C'est pourquoi l'annonce de la gratuité de la chimiothérapie a été accueillie positivement. Ça fait plaisir, c'est vraiment quelque chose à saluer. C'est exceptionnel, parce qu'il y a des femmes qui ont le cancer du sein et qui n'ont pas les moyens. Du coup, ils vont mourir comme ça, mais puisque c'est gratuit, là on peut remercier les gens vraiment. Cette gratuité ne concerne pas tous les traitements du cancer, mais la mesure pourrait aider 80 à 90% des patientes. Le gouvernement affirme également que certains médicaments destinés à traiter les effets secondaires de la chimio seront pris en charge. Mais un nombre de personnes critiques pensent que cela n'est pas suffisant pour réduire la mortalité due au cancer. Avant l'étape de la chimio, les patientes doivent consulter un médecin à un coût moyen de 5 dollars. Puis elles doivent faire des analyses qui peuvent coûter jusqu'à 1600 dollars. Si la patiente obtient ensuite la chimio gratuite, ça ne s'arrêtera pas là pour autant. Souvent la chirurgie est nécessaire, à environ 330 dollars, et parfois la radiothérapie, à environ 250 dollars. Voici Awaf Laurence. Elle a été diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus l'année dernière. Elle a déjà subi 4 cures de chimiothérapie. C'est trop cher pour traiter ça, trop cher. Moi quand je dis comment j'ai commencé jusqu'à arriver à la liste, j'ai tout vendu, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Je suis seule, je suis veuve. Je n'avais pas tous les moyens de me payer des analyses ici aujourd'hui, des analyses là-bas, et c'est trop cher. Awaf, la seule malade à avoir accepté de se confier à nous, espère que cette nouvelle décision va l'aider. Mais elle a quand même des doutes sur son application pratique. Des fois, il y a des zones urgences que tu dois acheter, tu peux pas aller courir directement à la LISCA ou bien courir au gouvernement, ou bien ils te font faire des... On ne sait pas encore qu'est-ce qui nous préserve actuellement. Utiliser ça gratissement comme ça, on ne sait pas. Peut-être pour pouvoir se procurer ça, il faut chercher des papiers de gauche à droite, aller signer ici, aller faire ceci. Et si c'est urgent. Pour les experts, la gratuité de la chimio est un bon début, mais l'ensemble des soins de santé doivent être pris en compte pour combattre le cancer de manière réellement efficace. Louise de Ouast, BBC Afrique, Dakar. À Madagascar, l'électricité est un luxe pour la majorité de la population. Le réseau de distribution n'a pas été tendu depuis quatre décennies. En fait, selon la Banque mondiale, Madagascar se classe 184e sur 190 pays en matière d'accès à l'électricité. Les installations électriques sont plus que délabrées. Et le vol d'électricité est monnaie courante. Un reportage de Marina Daras. Claudine et sa famille vivent dans cette tente de fortune depuis près de six mois. Leur maison était l'une des 20 maisons qui ont brûlé dans ce quartier de la capitale malgache. L'incendie a été causé par un court-circuit électrique. Le court-circuit a commencé sur cette maison là-bas. Comme la maison est faite de bois sec, quand le poteau a pris feu, le fil électrique a propagé le feu jusqu'à notre maison qui est aussi faite de bois. À Ontana Narivo, 60% des incendies sont déclenchés par des courts-circuits. Ces techniciens de la compagnie d'eau et d'électricité malgache, Jirama, sont là pour remplacer un poteau électrique, fait rare. La grande majorité des installations électriques sont centenaires et les prises de courant illégales rendent la situation encore plus dangereuse. Les gens se connectent où ils veulent et sans permission. Et les transformateurs ne peuvent pas supporter la surcharge. Une installation ne peut contenir que 3 ampères par exemple. Il y a des gens qui font de la soudure, qui utilisent des appareils capillaires. Les câbles de leur maison peuvent surchauffer et brûler. Mais Jirama elle-même est accusée de mauvaise gestion depuis de nombreuses années. Elle a vendu son électricité à perte, achetant des kWh à des fournisseurs privés pour le double du prix qu'elle vend aux consommateurs. Le résultat, une dette colossale de 300 millions d'euros et de fréquentes coupures de courant pour économiser l'électricité. Ce vendeur d'équipements électroniques en a assez des coupures de courant et s'est maintenant tourné vers les panneaux solaires. Quand j'achetais de l'électricité à Jirama, chaque fois que je regardais des émissions de télévision, elles se coupaient, toujours quand c'était intéressant. Alors que depuis que nous utilisons des panneaux solaires, nous pouvons utiliser tous nos appareils. Seulement une personne sur dix a actuellement accès à l'électricité à Madagascar. Mais avec près de 2800 heures d'ensoleillement par an, l'utilisation de l'énergie solaire pourrait offrir au pays une source d'énergie plus fiable et plus verte. Un reportage de Marina Darras. Et maintenant, nous allons nous intéresser à un jeune Camerounais, Kled Jamal, a commencé à dessiner il y a un an. Aujourd'hui, il a avancé dans son art qu'il combine avec le piano. Après la mort de DJ Arafat Kled, adressant un portrait au crayon du roi du Coupé-des-Calais en soutien à ses amis ivoiriens, Alassane Zia l'a rencontré, regardez. La musique et l'art, certains disent que ça ne peut pas être allié. Moi, je trouve que c'est très coordonné en fait. Le même temps que je passe sur le dessin, je le passe aussi sur le piano. Pour ne pas que les deux soient jaloux. C'est un peu comme mes deux femmes pour l'instant. Et je tiens à garder chacune près de moi. C'est Kled Jamal tout simplement. C'était il y a déjà un an. J'ai commencé à voir quelques trucs d'art sur Instagram surtout. Et après, j'ai vu un dessin de beau graphe, un graphiste sénégalais. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Alors après cela, j'ai voulu essayer. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'aime beaucoup l'art depuis tout petit. Mon père même est un musicien. Et voilà, disons que c'est un peu éditeur dans la famille. Alors ma touche personnelle à moi, contrairement aux autres, c'est que je dessine plus avec le crayon. C'est dans quoi je voudrais vraiment exceller. Sinon, je m'attarde aussi beaucoup sur les détails. Pour qu'à la fin, le travail soit merveilleux et que tout le monde puisse apprécier. Alors ce qui m'a fait dessiner Didier Arafat, c'est le fait que ça faisait beaucoup de bruit autour de moi. Mes amis et tout, ils étaient en pleurs et tout. Surtout ceux qui étaient ivoiriens. Ils n'arrivaient pas à croire son décès. Alors face à cela, je ne pouvais pas rester silencieux. Donc mes amis m'encouragent beaucoup. Ils disent que je fais, c'est extraordinaire. Surtout ma maman, ma première fan et mon frère. C'est vraiment super. Et c'est ça qui m'a toujours permis d'adherir. De l'avant et de faire mieux. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur bbcafrique.com. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle semaine dans BBC Info. Sous-titrage Société Radio-Canada